— Voilà. Mme Nioul-Fekete, le professeur Nioul-Fekete se lance. Merci, chère Claire. C'est formidable. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? — Je vais mettre les pieds dans le plat. — Mais c'est votre habitude, en général. C'est ce que vous faites. — Non. Moi, je suis chirurgienne nouveau-née depuis longtemps. Et j'ai, grâce à Henri en particulier, participé à l'aventure extraordinaire de la médecine fétale. — Bon. Ce que je voudrais dire à Mme Louis-Péchat, c'est que... Elle a le droit. Je ne connais rien. Mais la société, il y a longtemps qu'elle fait tout ça. Il y a longtemps qu'on enterre des enfants de 20 semaines, de 18 semaines, si les parents l'ont dit. Moi, j'ai besoin de ça. Il y a longtemps qu'on bricole avec les livrets d'État civil. Bon. Je dis pas qu'on fait bien. Mais je dis qu'il faut que vous en teniez compte. Bon. Vous avez dit qu'aucun enfant n'a jamais attaqué sa mère. Si. Aux États-Unis, il y a de nombreux procès d'anciens fœtus, bien soutenus par les avocats, qui attaquent leur mère après la naissance parce qu'elle a refusé la césarienne, parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Et on utilise là la loi du child abuse qui nous ennuie tellement, nous, en néonatologie. Mais elle est translatée au fœtus. Donc, comment prenez-vous en compte tout ce que nous sommes obligés de faire au jour le jour, avec les mains dans le cambouis, pour faire avancer un peu vos réflexions ? Madame Louis-Péchard, c'est à votre tour d'être interpellée encore. C'est une censure. C'est bon ? Non, vous appuyez sur le bouton. Ah, ça y est, voilà. D'accord, j'oublie pas le voyant. Merci. Oui, lorsque je disais qu'on ne pouvait pas imaginer un procès fœtus X contre Mme X, c'est certes. On ne peut pas l'imaginer tant que le fœtus est fœtus. Effectivement, en droit français aussi, le problème peut se poser une fois que l'enfant est né. Donc, il a acquis la personnalité juridique. Si, pendant qu'il était dans le ventre maternel, il a subi des atteintes qui perdurent au-delà de sa naissance, bon, effectivement, en droit français, comme dans le droit américain que vous évoquez, l'enfant pourrait agir contre l'auteur de ces faits, soit en responsabilité civile. Il pourrait y avoir aussi des sanctions pénales pour causer blessures, ayant entraîné, voilà. Bien, donc, ça n'est pas incompatible avec ce que je disais, que la personnalité juridique ne peut pas être reconnue tant que le fœtus est fœtus. Quand même, alors, la question se pose dans des termes un petit peu particuliers lorsqu'il s'agirait d'une action contre la mère elle-même. C'est-à-dire qu'une chose est de dire que l'auteur d'un accident de voiture qui va blesser un fœtus in utero, le fœtus est simplement blessé, ne meurt pas. Ce fœtus naît, atteint de handicap lié à l'accident. Que l'auteur de l'accident, en cours des sanctions civiles et pénales, ça va de soi. C'est acquis sans aucune difficulté. Bon, la question est un petit peu plus délicate de savoir si le fœtus pourrait se retourner contre sa mère en invoquant, par exemple, l'alcoolisme, la tabagie, la toxicomanie de la mère qui lui a causé des dommages. Et bon, ça, à ma connaissance, en droit français, mais bon, peut-être que certains juristes me démentiront, je n'ai pas connaissance de procès qui ait eu lieu de ce type en droit français. La question a été posée au Québec, au Canada, à la Cour suprême du Canada. Il s'agissait d'un fœtus qui avait été blessé in utero dans un accident de voiture causé par l'imprudence de la mère. Et donc, l'enfant né, gravement handicapé, suite à cet accident, a agi contre sa mère. Et là, la Cour suprême du Canada a exclu l'idée d'une responsabilité de la mère en considérant qu'entrer dans cette logique-là, c'était entrer dans une démarche qui était attentatoire aux libertés fondamentales de la mère parce que ça obligeait à assurer une surveillance, en fait, des comportements maternels. Donc, ça, ça a été... La Cour suprême l'a exclu pour cette raison-là. De la même façon, je pense que tant que le fœtus est in utero, il ne me semble pas juridiquement possible de lui assurer une protection contre sa mère. Tant qu'il est in utero, il n'y a pas d'autorité parentale. Par exemple, le père n'a absolument aucun droit sur ce fœtus, ne peut pas intervenir pour imposer des décisions le concernant. Il n'y a pas de personne juridique, il n'y a pas d'autorité parentale. Il n'y a pas de possibilité de mettre en place l'équivalent d'une assistance éducative, par exemple. Pas d'assistance éducative prénatale. Donc, il n'y a pas de moyen de protéger, par exemple, le fœtus contre l'alcoolisme de sa mère ou contre... On parlait tout à l'heure des décisions qui s'imposeraient en matière médicale dans l'intérêt du fœtus. En l'état de notre droit français, on n'a pas les moyens de les imposer, me semble-t-il. Ce qui conduit, du coup, à cette idée qu'effectivement, tant qu'il est dans l'utérus maternel, il est vraiment juridiquement traité comme un morceau du corps de la mère, enfin, comme un élément du corps de la mère, me semble-t-il. Mais bon... Le professeur Sourou voulait également répondre à madame... Oui, je suis tout à fait d'accord, madame Louis-Péchard. En France, non. Mais à l'étranger, on a des exemples. Ce qu'on appelle le comportement irresponsable, qui vaut aux Etats-Unis et en Suède. On a incarcéré des femmes enceintes pour comportement irresponsable en raison de leur addiction ou de leur alcoolisme. Et c'est là un exemple. Et il y a l'exemple également de l'état de l'Utah, où il y a eu une plainte avec une condamnation concernant la patiente qui avait abandonné trois enfants, peu importe, et qui avait refusé une césarienne alors qu'elle avait une gémellité. Et l'un des jumeaux était mort. Et elle a été condamnée pour la mort du jumeau, ce qui l'a conduit à accepter. Ensuite, la césarienne pour le jumeau survivant. Donc, il y a à l'étranger des situations de ce type. Madame, vous avez posé la question. Les femmes enceintes incarcélées aux Etats-Unis pour transfusion pendant la grossesse. Oui, bonjour. Je m'appelle Jennifer Merchant. Vous êtes intervenue l'autre jour, le 17 mars. Sur les Etats-Unis. Je voudrais juste préciser deux petites choses et puis poser une question à Mme Fagou-Larjo. Je pense qu'il est un petit peu erroné de parler de centaines de cas de fœtus qui se retournent contre leurs parents aux Etats-Unis. C'est faux. Il y a eu, en effet, des femmes qui ont été poursuivies par la santé publique de leur État pour alcoolisme ou addiction à des drogues lorsqu'elles étaient enceintes. Effectivement, il y a eu des femmes qui ont été incarcérées, mais elles n'ont pas été poursuivies par leur fœtus qui étaient nées ultérieurement. Parfois, elles ont été poursuivies par leur mari. Il y a eu des cas, effectivement, mais pas des centaines. Je crois qu'il ne faut pas parler de centaines de cas. Il faut parler de quelques cas qui, évidemment, attirent l'attention de la communauté médicale française parce que c'est quelque chose que la communauté médicale française craint. Mais il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui court tous les jours. Et puis, juste la question que je voulais poser à Mme Fargo-Largeau, qu'est-ce que vous entendez par une personnalisation trop précoce ? Vous avez parlé vers la fin de votre exposé d'une individuation standardisée et aussi une personnalisation précoce de l'enfant qui serait né d'un utérus artificiel. Voilà, merci. Je voulais dire qu'un enfant dans un utérus, un fœtus dans un utérus artificiel, on va lui parler comme à un autre. Et on va attendre de lui qu'il participe à l'interaction. Et on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais il me semble que la tendance sera d'établir une relation plutôt que dans les conditions naturelles. Je ne suis pas sûr. Pierre Jouanet, vous voulez... Les notions que vous avez traduisées, Mme Fargo-Largeau, sont tout à fait intéressantes. d'une part, cette dimension relationnelle dans la construction, mais aussi cette dimension progressive de la construction des êtres, des personnes, etc. où vous semblez de... Vous dites qu'il n'y a pas de début. La vie est une transmission. Il n'y a pas de début de cette construction puisque la vie est transmission. Il n'y a pas de fin non plus puisque ça se poursuit au-delà de la naissance. Donc, en fait, il y a cette notion de progression qui est intéressante. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est au sein de cette progression qui est basée sur des données biologiques et, je dirais, humaines, est-ce que... Qu'est-ce qu'il en est des valeurs ? Qu'est-ce qu'il en est de la signification ? Est-ce que les valeurs, elles se construisent aussi progressivement ou est-ce qu'il y a des spécificités de valeurs qui, quand même, peuvent être individualisées à tel ou tel moment de la progression ? Et notamment, est-ce qu'il y a des seuils ? Vous avez bien introduit au début, vous avez distingué des dates. Donc, comment vous articulez cette progression dans la formation d'un être et puis le fait que, peut-être, en fait, ce n'est pas une progression homogène. Il y a peut-être des moments où ça ne se passe pas comme ça. Je voudrais savoir ce que vous pensiez. Oui, ça, c'est l'heure. Je ne sais pas. Sur la continuité, on voit souvent dans un... On dit à un enfant « Tu es le portrait de ta grand-mère. » Donc, on voit très bien que ça va plus loin que la lignée, que les parents, juste. On sent dans l'enfant le porteur de toute une lignée. Mais est-ce qu'au cours du développement, il me semble qu'on ne peut parler de valeur, comme vous le faites, qu'à propos de la personnalisation de quelqu'un. Devenir une personne, c'est être capable aussi de porter des jugements moraux et de distinguer le bien du mal. Mais ça, ça ne s'acquiert qu'un certain temps après la naissance, pas au cours du développement fétal, certainement pas. En fait, on ne devient une personne complètement qu'au bout de longues années de vie, à mon avis. Donc, ça ne s'applique pas au fœtus, l'idée de valeur ? Alors, pour vous, la naissance n'est pas un seuil comme ça l'est pour les juristes ou les médecins. Du point de vue de l'état d'être une personne, la naissance, c'est un peu tôt, mais il vaut mieux peut-être un peu plus tôt qu'un peu plus tard. Superbe ! Véronique Chauveau et M. Moron à frais. C'est une question pour Mme Fagoula-Arjot. Je suis un petit peu, en tant que personne, pas en tant que juriste, mais un peu interpellé par les résultats des recherches actuellement où on vous dit qu'on partage je ne sais pas combien de gènes communs avec les animaux, que certains grands singes sont accessibles à un jugement moral, que le langage que nous croyions en suivant cela là quand le propre de l'homme ce n'est pas tout à fait vrai et quand vous dites que avec les cellules, attendez, j'y comprends rien, les cellules hybrides, pardon, en fait on peut créer des chimères et que si on pense à ces chimères et à l'utérus artificiel, on se dit que demain, peut-être pas nous, mais nos enfants vont connaître ces êtres hybrides, elle est où la frontière c'est même plus l'être humain, c'est l'être vivant qui va accéder à la pensée peut-être, qu'est-ce que seront ces chimères ? Est-ce qu'elles auront une humanité ? Est-ce que nous devrons leur reconnaître des droits ? Est-ce que comme nous parlons d'un fœtus qui serait quelque part un sous-humain, un humain en devenir mais qui est quelque part quand même un sous-humain parce qu'il est totalement soumis, comme vous l'avez dit, il n'est que la projection de ses parents et du désir de ses parents, qu'est-ce qu'on va faire face à ça puisque techniquement c'est possible ? On a commencé par hurler en disant pas de clones, finalement les clones arrivent et après on aura les chimères en utérus artificiel. Attention, attention, j'ai dit que c'était pour la recherche qu'on a autorisé la création de cybrides, pour la recherche. Et il y a une gradation dans la régulation des Britanniques, il y a des degrés. Par exemple, le test du hamster, l'hybride carrément, le spermatozoïde qui féconde un ovocyte de hamster. Dans la régulation britannique, on vérifie que ça marche, c'est-à-dire que la fécondation a lieu et que l'embryon débutant démarre ses divisions. Mais on arrête tout de suite, on ne le laisse pas vivre. Ensuite, le cybride, c'est un être qui a un noyau humain, donc un génome humain, sauf pour le génome mitochondrial qui est un génome animal. Ça, c'est un être qui a été créé pour la recherche parce que dans le cadre de la recherche, on a besoin de beaucoup d'ovocytes humains et justement que les ovocytes humains, on voudrait les économiser. Donc du coup, on prend des ovocytes animaux qui donnent leur cytoplasme, pas leur noyau. Cet être-là, on ne va pas le laisser vivre jusqu'à la naissance, mais on va le laisser un certain temps pour observer ce qui se passe, pour étudier ce qui se passe. La question que j'ai posée, c'est jusqu'où va-t-on le laisser se développer pour les besoins de la recherche. Celui-là, il va extraordinairement ressembler à un bébé humain si on le laisse se développer trop loin. Donc il faut l'arrêter suffisamment tôt pour les besoins de la recherche. C'est ça que je dis. le veut-t-on ? Oui, mais je veux dire, la science, elle part... Il y a aussi une roue libre. Il peut toujours y avoir... Le docteur Follamour existe. Non, la science... Enfin, la science dans nos pays est le contraire d'être en roue libre. Dans nos pays ? Dans nos pays, j'entends bien. Alors, vous me direz que font les Chinois ? Puisque c'est pour nous le synonyme de l'horreur. Les Chinois... Les Chinois utilisent des ovocytes de lapine, d'après ce qu'on sait, pour la recherche, pas pour faire des êtres humains. Ça serait bête. Les Chinois ne sont pas bêtes. Alors, le professeur Alec Bourbon, qui participera à la synthèse de débat, et dont je vous rappelle... Professeur, ça existe ? Oui, qu'il est professeur à Genève, donc de bioéthique. Vous aviez une question. Oui, une remarque, une question à Anne Fagou-Larjot. La remarque, c'est que j'ai l'impression que dans ce type de discussion, on mobilise un certain nombre de mots. le mot être humain, le mot personne juridique, le mot personne humaine, le mot individu. Et on a des attentes très fortes vis-à-vis de ces mots. On s'attend, au fond, que ces mots nous arrangent notre affaire et nous mènent vers un certain nombre de certitudes, soit éthiques, soit juridiques. mais je serais tenté par une remarque au fond de précaution un peu Wittgensteinienne vis-à-vis de la manière dont nous sommes piégés par les mots. Je vous donne un exemple. Le mot être humain. Alors, tout le monde est d'accord que le fœtus humain est un être humain. Mais il faut bien voir que c'est une tautologie parce que tout ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un être, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un organisme vivant et puis il est humain forcément puisque ça n'est pas une huître ou un peuplier. On n'a rien dit de plus. Quand on a dit que le fœtus humain est un être humain, il n'y a aucune raison d'avoir un trémolo dans la voix, disons, un trémolo moral dans la voix, si je puis dire, puisqu'on a fait un constat parfaitement froid et neutre qui n'a aucune des implications morales ou juridiques qu'on voudrait intuitivement en tirer. D'où ma question à Anne Fagot. Au fond, dans la notion de seuil et cette question d'ailleurs rejoint un petit peu ce que Pierre Jouanet disait, est-ce que dans la notion même de seuil on n'est pas un peu piégé de la même façon ? C'est comme si en observant le développement prénatal, si on était capable de dire avec une certaine précision ah, là il se passe quelque chose la fécondation oui, c'est un événement la fermeture du tube noral que sais-je c'est un événement etc. on est rassuré parce qu'on se dit ah bien là c'est peut-être pas le règne de l'arbitraire absolu mais est-ce qu'on est rassuré à bon droit ? Est-ce qu'on n'est pas en fait aussi dans la recherche de ses seuils dans des jeux purement sémantiques au fond ? Alors il me semble que c'est pas purement sémantique de dire qu'au début cet être humain en développement est à l'état de paquets de cellules et de dire qu'ensuite il se construit un organisme parce que la structure organisme c'est vraiment différent de cellules juxtaposées Je suis tout à fait d'accord avec ça mais c'est plutôt l'idée que puisqu'il y a ces deux états dont personne ne nie qu'ils soient différents il faut qu'il y ait un seuil entre deux qu'on puisse montrer du doigt et lui attribuer une importance particulière En réalité il y a un devenir continu et en réalité la transition elle est je suis justement étonné par cette notion qui est la continuité c'est un fait mais ce qui est un fait aussi c'est que cette continuité permet la construction d'une complexité et que comme vous l'avez dit dans l'observation de William Harvey il y a un moment où le coeur est en construction et ne bat pas et un moment où il bat et où la circulation existe si on prend un neurone qui est plus proche de ce sur quoi je travaille il y a un seuil avant lequel un courant électrique ne passe pas parce qu'il n'y a pas de possibilité de dépolarisation et il y a un moment où les canaux ioniques s'ouvrent et l'information peut être transmise à 100 mètres par seconde à 1 mètre de distance parce qu'on a atteint un seuil et que le potentiel d'action existe donc oui il y a des continuités oui il existe effectivement un continuum mais cette continuité sert à élaborer des complexités et au fond les IPS montrent que la complexité de l'indifférenciation est au moins aussi grande que la complexité de la différenciation mais que la réalité de la vie c'est qu'il existe des moments avec des seuils qui ne sont pas du tout sémantiques qui sont des seuils du réel des faits de vie différents et que ces passages nous imposent aussi de prendre en considération que la complexité à un instant T entraîne un résultat là je parle de la complexité biologique entraîne un résultat qui ne peut pas être assimilé à ce qu'il était à l'instant T-1 ou à ce qu'il sera à l'instant T-1 la continuité n'empêche pas le passage de seuil bien réel la continuité le professeur vous voulez répondre à monsieur Moron il faudrait juste ajouter que l'accroissement de complexité n'est pas seulement dû à ce que le noyau de départ était complexe mais c'est dû aussi aux interactions avec l'environnement qui ajoutent quelque chose donc tout n'était pas là au départ je voudrais répondre c'est monsieur Moron qui tout à l'heure parlait de l'être humain et de la tautologie de l'être humain je ne suis pas absolument d'accord avec cette affirmation parce qu'il n'y a pas longtemps dans une émission de radio j'étais confronté à un philosophe très distingué enfin moi que je trouvais très distingué mais qui affirmait d'une manière péremptoire péremptoire que l'être humain n'était pas un être humain donc vous voyez alors je me suis dit alors bien sûr je ne suis pas d'accord avec lui mais je me pose la question et quand je vous vois vous poser la question et dire au fond la réponse est évidente apparemment pour certains la réponse n'est pas évidente donc elle se pose et alors je comprends très bien l'argument il est très fort celui du seuil mais en fait la réponse elle est dans l'existence de seuils au pluriel et c'est la multiplication des seuils qui rend rigoureusement impossible il y a eu des tentatives à la fédération internationale de gynécologie il y a eu un type très bien d'un écossais remarquable dont le nom m'échappe en ce moment qui avait tenté d'établir comme cela les seuils successifs à partir desquels on pouvait dire que la personne humaine même in utero existait ou n'existait pas mais cette complexité même et cette multiplicité des seuils me paraît justement rendre impossible toute définition de ce type ce qui fait qu'il n'y a plus me semble-t-il que deux éléments qui sont un la conception de la naissance et la mort il y en a trois il y a la mort après c'est sur ce point qu'on s'est souvent opposé il y a une construction par exemple du système nerveux qui permet ou ne permet pas la perception il y a une construction je suis parfaitement d'accord mais par contre le fait que le fœtus vers trois mois et demi quatre mois devient capable de percevoir parce que la construction de la complexité de son système nerveux le met à ce moment-là en interaction avec son environnement je suis désolé il y a un avant ce moment où il n'est pas en interaction avec son environnement d'un point de vue perceptif neural et puis il y a un après où il l'est si vous jouez de la trompette pour reprendre ce qui a été dit avant trois mois à moins de démontrer qu'au niveau de la méthylation de certains gènes la vibration de la trompette peut intervenir ce qui n'est pas forcément impossible ça ne sera pas dans la mise en place et le renforcement de certaines synapses dans la mise en place et le renforcement de certains neurones que ça se passera ça sera ailleurs c'est là que c'est justement la multiplicité des seuils qui rend impossible la définition d'un seuil unique oui d'un seuil unique oui mais c'est pas pour parce qu'il y a de multiples seuils et qu'on ne peut pas définir un seuil unique qu'on ne peut pas prendre en considération que ces seuils existent et qu'au regard d'une définition sociale qui sera de toute façon un consensus temporaire on ne peut pas prendre en considération que ce qui nous importe par exemple aujourd'hui pour reprendre la description qu'a faite Anne Fagot-Larjo avec Henri Atlan et tout et je suis parfaitement d'accord avec elle qu'on voit aujourd'hui avec l'échographie que voir le fœtus change la relation au fœtus et que demain avec l'utérus artificiel forcément ça changera la relation parce que on individualisera on aura une autre image de l'autre et ce qui compte pour notre cerveau c'est l'image qu'on se fait de l'autre les intentions qu'on prête à l'autre et tout ça donc dans ce consensus social le fait de dire vers 4 mois il y a apparition d'une capacité d'intégrer de la complexité et une relation à l'autre par contre avant 4 mois cette capacité n'existe pas dans un débat qui est un débat de quel consensus choisissons-nous ce seuil peut être important le professeur Jean Delavide il a demandé la parole merci je vais quitter ces niveaux philosophiques consistant d'une interrogation sur qu'est-ce qu'à être mais j'en viendrai au sujet qui nous intéresse en brillant et 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 fœtus fœtus en l'occurrence aujourd'hui en peu de temps au travers de ces trois exposés on a parcouru un chemin très très important mais en somme dans le sens non pas d'une progression mais d'une dégringolade dans le statut du fœtus nous sommes depuis l'état de sacralisation du temps où on ne l'abordait pas du tout qu'évoquait madame Louis Péchard on l'a vu ensuite descendre pour lui voir contester une personnalisation active ensuite même contester une personnalisation possiblement rétro rétro active que vous avez contesté de par le droit français et puis madame Fagot-Largeau a porté le coup des stocks en contestant avec sa douceur habituelle mais sous une forme interrogative son malheureux statut de patient auquel nous médecins nous nous raccrochons au prétexte que la définition peut-être qu'elle était implicitement donnée dans votre dans votre définition était que le patient demande des soins alors là j'introduirai tout de même un petit un petit adoucissement à ce traitement de dépouillement que nous lui appriquons c'est que non le patient ne se définit pas par la demande de soins se définit par le fait qu'on lui donne des soins car le devoir de don du soin n'est pas dépendant de l'état de conscience et de la possibilité d'exprimer une demande de soins et c'est en ce sens je pense que certes peut-être peut-être n'exprime-t-il par une demande de soins mais qu'il y a les parents de par le projet parental qui expriment une demande de soins en son nom c'est-à-dire que je plaidoie je fais un plaidoyer là pour cette position commune que nous avons prise avec Claude sur eau de nous raccrocher pour la pratique même à cette notion d'embryon patient ce qui sous-entendait bien entendu que le fœtus aussi était lui-même un patient avons-nous été encore trop loin si c'est vous qui prenez soin des intérêts du fœtus d'accord mais si n'importe qui peut s'instituer le défenseur de ses intérêts n'importe j'ai fait allusion à ces associations qui voulaient défendre les droits de l'enfant contre ceux de la mère ça me paraît malheureusement dire il n'y a que le médecin traitant qui peut ou il n'y a que les médecins de l'hôpital on ne peut pas dire ça non plus l'impérialisme médical ça je ne sais pas pardon de vous le dire il y a une question depuis longtemps là-bas tout au fond et on a reproché l'autre jour de ne pas laisser parler les gens du fond alors monsieur vous avez la priorité absolue j'ai un plan de sac c'est moi qui ai feuillet accoucher le fœtus le fœtus j'ai bien entendu que jusqu'à présent on n'avait gagné que deux mois entre 28 semaines et 20 semaines pour les déclarations mais nous pauvres accoucheurs on va avoir à poser un acte juridique puisqu'il faut déclarer quand même à l'état civil cet enfant alors il n'y a plus de date maintenant depuis l'arrêt de conseil d'état donc la question elle est est-ce que les débris trophoblastiques d'une fausse couche 6 semaines devront être déclarés et à ce moment là comment on va le nommer cet embryon ou bien est-ce que il va falloir le nommer comme on faisait jusqu'à présent c'est à dire quand même nous nous disions c'est un garçon ou c'est une fille auquel cas évidemment d'après si on entend les embryos les fœtopathologistes ils disent qu'à l'œil nu on distingue après 14-15 semaines cette semaine auquel cas l'enfant prendrait place dans la famille mais en étant nommé ce qui me paraît sur le plan psychologique important et à ce moment là qu'on puisse dire j'ai eu un garçon ou j'ai eu une fille mais qui n'a pas vécu pour telle ou telle raison donc ma question elle est au juriste qu'est-ce qu'on va faire là où on va poser le curseur puisque aujourd'hui il n'y en a plus je comprends bien votre embarras parce que j'aurais le même effectivement jusqu'à présent la déclaration d'enfant sans vie elle ne concernait qu'un enfant qu'un fœtus mort-né ayant atteint le seuil de viabilité donc 22 semaines d'aménorée aujourd'hui les enfants de 24 semaines ne sont pas très brillants oui du seuil de viabilité au regard des critères de l'OMS qui sont évidemment des critères c'est une définition on s'y donnait un peu de mou au progrès de la néonate bah oui parce que regardez il a été enfin on a publié les résultats de l'enquête épipage et les enfants quand même traînaient très tôt ont des problèmes neurologiques majeurs quand même donc 20 semaines on est très en dessous des 24 semaines où on discute d'acharnement thérapeutique oui alors ça c'est une avancée enfin de monsieur Murat en parlerait mieux que moi parce qu'il a écrit sur ces questions là mais effectivement jusqu'à 2001 je crois que c'est bien ça c'est 2001 la circulaire jusqu'à 2001 on se référait au seuil de 180 jours le seuil fixé par le code civil en matière de filiation durée minimale d'une grossesse et puis sous la la pression en fait des parents vivant le deuil d'un fœtus mort-né on a avancé ce seuil en se référant aux critères de l'OMS donc 22 semaines d'aménorée ou 500 grammes de poids alors aujourd'hui la cour de cassation dans ses arrêts de février 2008 nous dit il n'y a pas de seuil dans la loi l'article 79.1 du code civil ne fixe pas de seuil autrement dit si des gens perdent un fœtus avant un développement de 20 semaines ils ont droit d'obtenir une déclaration d'acte d'enfance sans vie à l'état civil qui évidemment ne confère absolument pas la personnalité juridique à l'enfant mais voilà qui quand même inscrit une reconnaissance du fait qu'il y a eu alors un être humain je ne sais plus trop le dire mais bon qui a vécu voilà alors il n'y a pas de seuil minimal nous dit la cour de cassation ce qui veut dire effectivement votre question se pose ça veut dire qu'une fausse couche très très précoce pourrait selon les termes de la cour de cassation faire l'objet d'un acte d'enfant sans vie sur demande des parents alors on écrit quoi effectivement ah oui ça de toute façon de toute façon mais oui on met un sexe les parents s'ils le souhaitent peuvent donner un prénom alors comment on fait si on ne connait pas le sexe je ne sais pas on choisit un prénom mixte les parents en revanche ne peuvent pas donner de nom à l'enfant sans vie enfin ne peuvent pas donner leur nom ce qui bon ce qui est contesté en disant est-ce que c'est vraiment utile d'interdire aux parents donner un nom l'idée c'est que le nom c'est la marque de la personnalité juridique et qu'un enfant sans vie n'ayant pas eu de personnalité n'a pas de nom il n'y a pas non plus d'établissement possible de la filiation parce qu'on considère que la filiation c'est un lien juridique entre deux personnes et que donc dès lors qu'on n'a pas de personnes il n'y a pas de filiation mais n'empêche que l'acte d'enfant sans vie mentionne quand même nous disent les textes nous disent les textes le nom des pères et mères vous voyez que le droit est complètement schizophrénique d'un côté on dit pas d'établissement de la filiation mais de l'autre on dit on mentionne le nom des pères et mères bon alors qu'est-ce que ça va donner pour un enfant avorteur un foetus avorté très très précocement voire même un embryon d'ailleurs parce que je vous répète il n'y a pas de délai fixé ça peut donc concerner un embryon bon effectivement je pense que là on s'oriente vers quelque chose qui est très pathogène et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que là on est en train d'aller dans le sens d'une individuation excessive et peut-être de donner un poids excessif et de dramatiser des fausses couches qui vont être vécues comme la perte d'un enfant parce que on nous dit que c'est désormais ça peut donner lieu à la rédaction d'un acte d'un acte pardon pas de naissance d'un acte d'enfant sans vie bon ça me paraît pas effectivement une pente intéressante ça me paraît pouvoir poser plus de problèmes que ça n'en résout alors il y aura une intervention législative certainement pour préciser le critère le seuil à partir duquel alors une autre remarque attendez madame je crois que c'est intéressant monsieur Lansac nous a donné la voix de l'accoucheur monsieur le professeur Henrion pédiatre devant l'éternel accoucheur accoucheur également merde je pensais qu'il était pédiatre mais oui bien sûr absolument vous voyez je vous vois tout à la fois vous voudriez vous voudriez poser une question alors je voudrais vraiment que vous la posiez monsieur le professeur mais bien sûr Henrion oui jusqu'à présent dans le code civil en France nous sommes bien d'accord que 26 semaines est le terme qui sépare l'accouchement au delà de l'avortement avant or la cour de cassation n'a-t-elle pas utilisé le terme d'accouchement récemment pour parler de fœtus de 17 ou de 18 semaines c'est une question que je pose et dans ce cas il y aurait quand même une contradiction entre le code civil et la dernière décision de la cour de cassation je ne comprends pas pourquoi vous dites que la notion d'accouchement serait liée au seuil de 28 semaines c'est la cour d'appel c'est la cour d'appel de Nîmes qui a parlé d'accouchement oui parce qu'effectivement oui la cour d'appel de Nîmes évoquait aussi le fait que pour qu'il y ait acte d'enfance en vie il fallait qu'il y ait enfant et qu'en deçà d'un certain seuil on ne pouvait pas parler d'enfant une autre interprétation de la loi de 93 qui avait été consacrée oui Catherine Legouge je pense que la cour de cassation a voulu consacrer une interprétation tout à fait différente de celle qui avait été faite par la circulaire de 93 circulaire d'application de la loi de 93 et elle a rompu totalement avec cette interprétation et il faut analyser à mon sens l'arrêt de la cour de cassation comme une rupture dans l'interprétation donc de cette loi de 1993 sachant que quand même le seuil est apparu à l'origine avec le décret de 1806 et ensuite l'arrêt de la chambre de la chambre criminelle de 1874 parce qu'on présentait à l'officier de l'état civil l'enfant voilà et bien sur cette présentation de l'enfant nous allons mettre un terme à la première partie de notre réunion vous allez pouvoir prendre un café là-haut dans la salle de réunion et nous nous retrouvons à 11h30 précise pour la maternité de substitution et merci aux orateurs et aux brillants orateurs et à la première partie et à la première partie de l'enfant